C'est un petit arbuste fruitier qu'on a un peu oublié, qu'on l'appelle le groseillet à maquereaux. Alors pourquoi groseillet à maquereaux ? Bien tout simplement parce qu'avant il y avait une recette de maquereaux dont on utilisait les fruits pour faire une petite confiture à côté. Le nom est resté groseillet à maquereaux. Si vous êtes du nord de la France ou de la Belgique, vous pouvez appeler ça aussi des tonnes. Alors ce petit arbuste, c'est surtout au lendemain de la seconde guerre mondiale qu'on a commencé à faire pas mal de variétés, qu'on a commencé à sélectionner les meilleurs fruits, les plus grosses productions, etc. Parce que au sortir de la guerre, c'était un peu la disette et donc il y a eu un regain pour tout ce qui était petit fruitier solide et indigène. Indigène oui parce que ce fruitier, le groseillet à maquereaux, est en fait une espèce qui pousse naturellement en France. Par conséquent, c'est forcément très solide. C'est très solide au niveau du froid, c'est très rustique, mais c'est très solide aussi au niveau de la sécheresse. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est des fruitiers qui produisent tout le temps, qui n'ont aucun souci, aucun ravageur, aucune maladie et qui résistent absolument à tout. Voilà pourquoi il faut commencer à en remettre dans le jardin. Alors, je me suis piqué justement au début de la vidéo. Son seul défaut, c'est qu'il y a ses épines un peu partout. Alors le petit truc, c'est de prendre un scie et d'aller chercher les fruits. Si vous ne voulez pas vous piquer, j'ai une autre solution pour vous. On va aller voir son petit cousin. Voici un arbuste qui lui ressemble très très fort, mais qui n'a pas de picot. Et on voit ici, les fruits sont bien plus sombres, presque comme du cassis. Eh bien, c'est justement le croisement naturel entre un cassissier et un groseillamacro. Ça a donné la caseille. Alors, au niveau des variétés, les groseillamacro, vous pouvez en avoir avec des petits fruits rouges, avec des fruits un peu plus gros, vous pouvez avoir des fruits verts carrément. Pour la récolte qui se déroule en juin, prévoyez de bien appuyer sur le fruit. Si c'est un petit peu mou, c'est que c'est bon à prendre. Ici, dans le cas de la caseille, c'est vachement plus facile. C'est mûr. Et c'est parfait. Au niveau du goût, les groseillamacro sont peut-être un peu acides. Le cassis est très fort en goût. Eh bien, la caseille arrive à sublimer les deux. C'est-à-dire que c'est légèrement acide, mais pas trop. Et c'est un léger goût de cassis, mais pas trop. Question culture, eh bien, c'est très simple. J'ai déjà dit que c'était très résistant au froid et à la sécheresse. Vous pouvez le planter au soleil ou à la mi-ombre. Certains poussent même chez moi carrément à l'ombre sous les arbres. Vous pouvez les planter aussi le long d'une haie. D'une haie un peu indigène, c'est très joli. Vous pouvez les mettre comme ici dans le potager, pour structurer un peu le potager. C'est parfait. Et alors, au niveau du sol, eh bien, ça s'en fiche un peu. Dans de l'argile, dans du sable, n'importe quel sol lui conviendra. Pour la plantation, très facile à s'y, plantez ça plutôt en automne, en novembre. Vous pouvez d'ailleurs les planter en racines nues. Vous mettez un petit peu de fumier au départ. Un bon arrosoir d'eau, vous plantez, vous paillez et l'affaire est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada